bon allez on va y aller est ce que je peux utiliser comme passeur de slides bon cool bienvenue à celles et ceux que je connais et que je ne connais pas merci pour votre venue donc on reçoit avec bonheur david je laisserai se présenter juste david moi c'est la personne qui fait que je suis développeur advocate aujourd'hui je l'ai connu il ya pas mal d'années quand ils étaient venus à harmonie mutuelle c'était une autre époque et donc voilà c'est vraiment pour moi une des références dans le monde de l'advocacy donc et bien sûr je le laisserai découvrir sa partie élastique je veux bien du coup notre fact s'il te plaît comme d'habitude donc on aura la partie captation donc ça c'est pas très compliqué c'est vers nous on se mettra à prendre quelques photos on le demande à chaque fois si vous voulez pas apparaître sur les photos vous me le dites et selon l'angle que je prendrais je prends toujours du fond moi les photos mais voilà si vous vraiment pas apparaître vous me le dites et puis du coup je le ferai pas on propose des pizzas qui est intéressé pour manger une pizza après ok qui n'est pas intéressé juste pour être sûr ok donc 2 4 6 7 9 11 13 14 tu vois on va y être ok bah merci c'est cool merci à nos sponsors abcide top et asensi qui font que david peut venir ici puisque on a la chance de pouvoir comme ça loger et faire venir du monde merci à mam qui est toujours en soutien de pour la partie salle et puis à notre donateur anonyme que l'on n'aura pas qui nous a fait un super don il ya quelques mois la suite le tcc le 11 juin je te laisse expliquer non je m'approcher de toi elle vient avec moi comme ça on t'entendra à côté de moi je vais faire très bien alors bonsoir vincent péchon je suis développeur et depuis deux ans j'organise le tcc le tcc c'est le tuerain de computer club donc c'est un after work mensuel qui réunit une soixantaine de devs aux crafty voilà donc il ya du monde on boit des bonnes bières il ya des bonnes planches on passe une bonne soirée et donc la dernière c'est long juin avant les vacances et bah pour la rentrée on est en train de vous préparer avec les trois copains derrière une grosse soirée capture the flag avec des cash prizes à gagner du coup donc j'espère que je je vous y verrai donc voilà c'est tout et puis bah merci en tout cas toujours un plaisir de venir aux événements des copains super on pitchera le capture the flag quand il aura lieu la fup 20 juin je crois qu'on n'a pas plus de détails et nous la dernière de la saison avant la pause estivale donc philippe morisseau avec un sujet je vous laisse le lire mais qui a tué le chalet une enquête dans l'univers du devops donc philippe qui était venu il ya quelques années à tadix et voilà je pense que ça va être encore un très très bon moment à passer avec lui du coup bah nous si vous ne connaissez pas donc fanny cloque là bas qui est la ceo de tadix ça me fait marrer en fait et moi le cto voilà vous pouvez nous joindre sur tous ces handels là n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux sur donc x anciennement twitter comme on dit maintenant et puis notre site envoyez nouveau cfp si vous voulez vos propositions de talk par email ou par cfp puis un gros merci à roxane chanpao qui est la personne qui nous a fait tout l'habillage graphique de l'asso et des stickers sans elle ça aurait été beaucoup moins joli la base de la vie j'ai envie de dire à toi ouais 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 je coupe jamais donc voilà c'est parti du charme de tadix 14 tout le monde en fait il n'y a pas un code de conduite là t'as dit non je mets ça ici ok merci je lance ma petite application donc merci d'être venu nombreuses c'est un tout nouveau sujet pour moi et donc je vais vous demander votre indulgence évidemment mais surtout de me faire un feedback constructif à la fin en disant ce que vous n'avez pas aimé ce que vous n'avez pas compris enfin voilà tous les trucs qui ne vont pas notamment sur cette présentation parce que ben il faut que je m'améliore donc c'est merci d'avance donc on va parler de quelque chose qui s'appelle esql et le pipe qui est entre les deux est très important parce que c'est vraiment toute la symbolique donc esql c'est pas e sql genre elastic search sql c'est vraiment autre chose c'est un c'est une c'est au delà d'un langage c'est une nouvelle technologie on a apporté dans elasticsearch donc qui connaît déjà elasticsearch ici quasiment tout le monde presque deux noms si je vous montre ça est ce que ça vous parle d'une requête de ce type là pas pour tout le monde donc les requêtes qu'on fait aujourd'hui dans elasticsearch on a un point qui s'appelle search et on leur passe du document json comme ça qui permet d'exprimer la requête alors quand on vient du monde relationnel sql et compagnie la première fois qu'on se confronte à ça on est un peu ardu comme truc alors moi personnellement maintenant j'adore ça fait 12 ans même plus que j'en bouffe de ça et donc je suis très familier avec ce format là mais effectivement pour les nouveaux qui arrivent c'est un petit peu plus compliqué quand on veut faire des agrégations alors on fait des choses comme ça on dit agrégation c'est regrouper les résultats suivant certaines colonnes on va dire la regrouper par le champ caractère on écrit tout ça pour un groupe by en gros bon c'est ça fait c'est assez verbeux alors à des moments il faut savoir choisir et on a introduit donc un nouveau endpoint qui s'appelle underscore query et donc vous avez le choix maintenant entre deux endpoints query et search alors d'après vous derrière le endpoint underscore search combien on a de query language qui existe derrière donc on a vu le query dsl là j'ai donné un exemple et en fait il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres donc il y a le query dsl il y a quelque chose qui s'appelle eql alors eql ça vient du rachat de on a fait racheter une boîte qui s'appelle endgame qui est dans le domaine de la sécurité et c'est un langage d'expression qui est un peu pipé d'ailleurs pour ex enfin c'est un event query language pour vraiment travailler sur les événements et enchaîner les événements entre eux donc on a le eql on a aussi un connecteur sql pour élasticsearch on a query string c'est dans une chaîne de caractères en gros vous tapez votre tout ce que vous voulez chercher c'est pas aussi précis que le query dsl on fait quand même des choses pas mal avec puis de l'autre côté on a kql qui est kibana query language et puis on a lucen qui a son propre langage aussi qui est équivalent de ce qu'on trouve dans le query string d'ailleurs puis après on a des langages alors time lion et vega c'est pas vraiment des langages alors ctime lion c'est un langage mais qui est fait pour de la visualisation pour des time series on va permettre d'enchaîner un certain nombre d'actions puis on a vega vous connaissez peut-être le framework javascript vega bon on exprime en javascript comment on requête élastique et puis après comment on affiche le résultat on a aussi canvas canvas c'est une représentation mais ça utilise SQL derrière donc ça va mais pourtant il y a son langage dans canvas il y a aussi un langage à l'intérieur de cet outil là de présentation qu'est-ce qu'on a d'autre time lion ah oui time lion je l'ai dit donc c'est pour les time series et on a des trucs qui s'appellent length tsvb pour les time series enfin il y en a beaucoup ok et il n'y a pas de point vraiment cohérent entre tout ça il faut vraiment choisir choisir sa pilule et choisir lequel celui que vous voulez alors finalement si on choisit la pilule rouge je vous propose de prendre celle-là ce soir pour essayer d'aller explorer ce qu'il y a derrière underscore query qu'est-ce qu'on va trouver derrière alors un petit peu d'histoire quand Elasticsearch a été construit donc première ligne de code je crois que c'est fin 2009 et puis 2010 la première petite release la 0.1 et assez rapidement Shai Banon a dans la version 0.9 a créé implémenté les facettes donc les facettes c'est regrouper par terme regrouper des résultats et c'est un peu ce qu'on trouve sur les sites marchands la navigation par facettes où je cherche quelque chose et puis ça me donne le top 10 des marques des produits et puis les ranges de prix qu'il peut y avoir et je clique et je fais de la navigation par facettes donc c'était un premier niveau de facettes qui était intéressant puis on avait différents types de facettes donc on avait les terms facettes et puis on avait des facettes qui permettaient de faire des stats sur des prix par exemple alors c'est quoi la valeur moyenne des prix le min, le max, etc mais un jour il y a des utilisateurs qui m'ont dit ouais mais moi je voudrais grouper les deux donc dans une version inférieure à 0.90 je ne sais pas si ça doit être la 0.19 un truc comme ça Shia a implémenté les terms stats donc ils prennent les terms facettes et qui rajoutent pour chaque bucket constitué les statistiques qu'il y a derrière ok alors on a vu qu'il y avait un besoin de couplé de niveau de statistique enfin d'agrégation finalement et c'est comme ça qu'on a sorti le framework d'agrégation au final parce qu'on a dit on va faire un truc beaucoup plus flexible on va pouvoir faire des choses qui s'appellent des buckets d'autres choses qui s'appellent des métriques et puis il y a mettre les buckets qu'on veut avec les métriques qu'on veut et de façon à ne pas être limité juste à ce cas là en fait qu'on avait implémenté donc c'est devenu les agrégations puis après on s'est dit mais quand on fait des agrégations des fois on voudrait être capable de faire des dérivés des sommes cumulatives des trucs comme ça mais oui mais ça on ne peut pas le faire directement donc il a fallu implémenter les pipelines agrégations et alors là quand vous commencez à rentrer là-dedans au niveau JSON ce que je vous ai montré tout à l'heure c'était rigolo là c'est un peu plus costaud quand même et puis ça n'a pas vraiment bougé sauf en 2023 on s'est dit mais en fait il nous manque quelque chose c'est pas possible il faut qu'on sorte un autre langage au-delà d'un langage il faut qu'on sorte quelque chose d'autre et puis on a décidé de l'appeler ESPipeQL ça nous a pris 17 mois pour développer la première version de ce truc là donc c'est un gros gros investissement côté Elasticsearch et c'est une équipe entière je ne sais plus s'ils ne sont pas une dizaine de personnes dessus donc c'est vraiment un gros boulot d'investissement parce que ce n'est pas qu'un langage ce qu'on va voir il n'y a pas qu'un langage il y a aussi un moteur il y a un nouvel endpoint underscore query qui n'est pas underscore search donc ce n'est pas juste une traduction de requête qu'on exprimerait dans un langage vers le query DSL pas du tout c'est complètement autre chose qu'on fait donc ESQL la barre il y a un langage il y a un moteur et puis il y a toute une partie visualisation qui vient avec ce qui explique ce coût important que nos concurrents préférés n'ont pas d'ailleurs puisqu'ils n'ont pas investi autant que nous là-dedans alors le langage on va commencer par le langage il permet de processer de la donnée qu'elle soit structurée ou non structurée donc ça travaille vraiment sur n'importe quel type de données et puis c'est un langage pipé d'où le pipe dans le nom pour bien montrer qu'il y a cette notion et on est vraiment dans le même contexte que dans Linux la sortie de ma commande et l'entrée de la suivante etc. donc comme on fait cat, pipe, grep, quelque chose c'est exactement la même chose d'ailleurs c'est un type de langage que vous allez retrouver chez Splunk par exemple Splunk ils ont leur Splunk Search Processing Language SPL donc c'est le même état d'esprit Microsoft ils ont un truc qui s'appelle le KQL mais qui n'est pas le Kibana Query Language mais qui est un autre KQL qui est le Kusto Query Language Amazon a aussi son CloudWatch Queries mais tout ça c'est du pipe plutôt à destination d'événements justement et de gros datasets en tout cas la sémantique elle est assez proche de ce qu'on trouve dans le monde du SQL donc on va voir tout à l'heure pour manipuler de la donnée faire du filtrage enfin des closewares quelque part on va s'y retrouver à peu près et puis on a une notion de lookup alors c'est pas des joins ok dans Elasticsearch on sait pas faire vraiment des joins c'est pas vraiment fait pour ça c'est pas une database relationnelle mais je vous montrerai tout à l'heure dans la démo qu'on est capable d'aller quand même interroger de la donnée d'un autre index et puis d'arriver à faire une sorte de join like mais il y a un coût derrière de mise en place de ce truc là qu'on verra alors quelques commandes pour vous montrer alors les commandes de base donc les sources depuis quoi je lis ou alors est-ce que je peux fabriquer dynamiquement du contenu pour faire des tests par exemple des closewares être capable d'évaluer des nouvelles valeurs créer des variables ce genre de choses faire du calcul d'agrégation des stats voilà trier donner des limites faire de l'enrichissement ça c'est mon fameux join dont je parlais tout à l'heure c'est de l'endrich faire de l'extraction de données j'ai une chaîne de caractère je vais être capable d'extraire à la volée des données qu'il y a là-dedans donc il y a tout un tas de commandes possibles et puis il y a plus de 75 fonctions disponibles diverses et variées je ne veux pas rentrer dans le détail de toutes ces fonctions on va en voir pas mal donc le moteur maintenant alors le moteur il a été designé avec vraiment la performance en fait c'est la clé une des raisons pour lesquelles pour laquelle une des raisons pour lesquelles des raisons pour laquelle vous ferez l'accord on n'a pas utilisé le endpoint search c'est qu'on sait que sur les agrégations par exemple on a une limite aujourd'hui on fait un thread par shard donc les shards c'est des mini index en fait notre index est coupé en plusieurs shards et nous on a aujourd'hui un thread par shard là en fait on a dit non non on va complètement revoir complètement tout tout le moteur et plutôt que d'avoir un thread par shard on va avoir du multi-threading ce qui va nous permettre d'augmenter un petit peu au prix de la puissance ce qu'on demande au CPU mais d'augmenter nos capacités de traitement on va utiliser pas mal la notion de vectorisation pour utiliser toutes les accélérations matérielles qu'on peut trouver dans les processeurs qui vont nous éviter justement d'attendre et de faire une itération par ligne et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ah oui et je vais vous le dire dans un slide juste après donc c'était le but c'était vraiment de tout réécrire et d'obtenir des performances qui sont un petit peu différentes alors une des choses qui a été introduite qui n'existait pas du tout avant c'est qu'avant on prenait la requête on l'envoyait au shard et pouf elle exécute et fait maintenant il y a un query planner derrière tout ça donc que vous retrouvez dans plein d'autres dans les databases assez classiques mais nous ça se traduit comme ça on prend notre requête on la parse on fait un arbre de résolution syntaxique et puis on fait une sorte de résolution du plan logique d'exécution et là on va commencer à faire une première phase d'optimisation de ce plan en disant peut-être qu'il y a des choses qu'il faut faire de façon différente et puis ensuite on va faire l'exécution physique ça veut dire qu'on va router en fait chacune des opérations qui sont censées aller vers des shards différents on va les router physiquement vers des nœuds et vers des shards et au niveau du shard on va éventuellement faire de la replanification différente notamment le multi-threading dont je parlais tout à l'heure alors une des grosses et puis on en verra les résultats à la fin une des grosses différences qu'on a par rapport à le endpoint search habituel c'est que quand vous exécutez une requête dans Elasticsearch aujourd'hui vous allez sur ce qu'on appelle le nœud coordinateur le nœud qui prend la requête c'est ce qu'on appelle le nœud coordinateur s'il doit interroger 1000 shards il envoie les questions aux 1000 shards il attend les réponses il se reprend 1000 réponses en retour et il doit retrier tout ça ben là non dans la façon dont on va exécuter les plans on va se dire ben là on a quand même pas mal de volume à exécuter ben plutôt que d'envoyer les 1000 questions en fait on va envoyer vers 5 autres nœuds qui eux vont redistribuer aussi les requêtes donc chaque nœud va se faire 200 shards ces 200 shards les 5 nœuds vont réagréger les réponses et du coup le nœud coordinateur va se reprendre que 5 réponses au lieu de s'en prendre 1000 dans la tête donc ce sous-calcul ça nous permet de faire ça comment ? allez-y, n'hésitez pas le local replanning typiquement donc ça c'est oui je l'ai dit tout à l'heure c'est le côté multi-thread par shard ben oui on va pouvoir faire ça on s'autorise aussi éventuellement de dire si dans la question qu'on nous pose un des shards en question n'a pas la donnée qu'il lui faut il s'autorise à faire plusieurs roundtrips et à revenir et voilà donc on peut imaginer que ça peut perdre un peu de temps mais finalement ça évite d'avoir à tout envoyer tout au début vers un seul shard par exemple au niveau de la donnée alors l'implémentation derrière le moteur de calcul donc on a une représentation tabulaire des données alors ce que ça veut dire en fait derrière ce terme c'est que que la donnée vienne d'un résultat de recherche ou d'un résultat d'agrégation pour nous c'est exactement la même chose c'est une représentation tabulaire de résultats donc maintenant on fait plus de différence dans Elasticsearch jusqu'à présent dans l'endpoint query il y avait une partie agrégation et une partie result set et les deux étaient vraiment différenciés là on fait plus de différence c'est des données tabulaires ce que j'ai dit c'est qu'on peut avoir maintenant plusieurs shards par fred donc ça ça va améliorer énormément on a une capacité de gérer une infinité de données maintenant avant on était limité à ce que la taille mémoire de la machine sur laquelle on tournait était capable de recevoir on stockait en mémoire les calculs et les agrégations et à un moment on disait ah attention erreur on anticipait on avait un circuit breaker à l'avance qui disait attention là on va se planter donc on refuse ta requête là en fait on va dire c'est pas grave si t'as pas assez de mémoire on va aller utiliser le disque s'il faut pour être capable d'exécuter donc ça sera plus long mais moins de moins de limite et oui et aussi avant ce qu'on faisait c'est qu'on renvoyait enfin on calculait tout sur un nœud et puis on renvoyait en gros sous forme json quelque part le résultat et maintenant on fait du streaming entre les nœuds donc on n'a même plus besoin d'avoir à sérialiser de sérialiser des gros volumes de données ça se fait naturellement par streaming donc c'est ça qui explique que ça a été vraiment une refonte complète du moteur c'est pas juste réutiliser le moteur existant donc on tient compte de la vectorisation donc l'idée de la vectorisation là il y a une définition en Wikipédia c'est de dire bon bah ok plutôt que de faire ligne par ligne et faire des additions ligne par ligne en fait on va faire en gros des vecteurs on balance le vecteur au CPU et le CPU va traiter tout ça en parallèle et ça sera bien plus bien plus performant en parlant de performance petit benchmark alors ne regardez pas ce drop là on s'en fiche c'est pas ça qui est important ce qui est important alors ça dépend des trucs qu'on benchmark des fois les benchmarks sont moins bons dans le SQL que dans la recherche avec les agrégations et ce qui est important à comparer c'est la ligne verte avec la ligne rouge en fait quand on a introduit ESQL on s'est rendu compte que finalement même avec le roundtrip en plus même avec tous les trucs qu'on fait derrière le query planner et tout ça finalement on arrive à être plus rapide d'une manière générale pas tout le temps pas dans 100% des cas mais très souvent on est beaucoup plus rapide que les requêtes avec le endpoint search et les agrégations classiques donc bonne nouvelle et puis comme on a beaucoup travaillé sur les ces performances au niveau ESQL des fois on bénéficie de certaines astuces qu'on a implémentées dans ESQL et bien on dit ah ben non on peut les remettre aussi dans les agrégations ce truc là et par exemple ici on avait introduit une notion de parallélisme et du coup on a aussi dropé on a amélioré les performances considérablement de recherches d'agrégations grâce à ça et ensuite la dernière partie sur laquelle on a bossé sur ce projet c'est la partie visualisation en fait comme c'est une c'est des données tabulaires je vous ai dit qu'on récupère Kibana va être capable finalement de comprendre un petit peu ce qu'on est en train de faire donc ça je vais vous le montrer sous forme de démo et on va faire ça maintenant ça sera encore plus par l'an alors tu voulais voir un truc ? c'est bon ? ok de toute façon je partage les slides à la fin vous en a un lien et tout vous voyez assez bien ? ok super donc ici donc j'utilise le endpoint query ce que j'ai dit c'est plus search et pour l'instant je vous le montre dans DevTool qui est notre console de développement assez classique mais après on ira faire ça ailleurs donc voilà je peux faire donc une requête comme ça donc il y a ce si vous ne connaissez pas dans Kibana vous pouvez utiliser le triple code et ça vous permet de faire des trucs où vous pouvez passer à la ligne mettre des trucs comme ça coucou bla bla hello enfin qu'importe vous pouvez mettre des commentaires aussi un petit peu partout mais l'avantage ça vous permet d'avoir un texte plus long que sur une semi donc si je fais un show info qui est juste une requête un peu classique qu'on pourrait trouver dans une base de données classique en fait voilà la réponse que j'obtiens donc j'obtiens un document JSON qui me dit voilà les colonnes que je te renvoie version c'est un keyword date c'est un keyword h c'est un keyword et puis voilà les valeurs des colonnes que tu obtiens donc ça c'est pas mal alors on peut choisir le type de réponse qu'on veut avoir donc ici je vous ai dit par défaut en fait ce qu'il nous fait c'est du JSON c'est la même chose mais je peux lui dire bah non mais renvoie-moi du CSV donc maintenant nativement on a du CSV en retour ce qui est pas mal pour les extractions que pourraient vouloir faire les gens avant il fallait faire un peu de magie et nous pendant toute la session là on va faire du texte ce sera plus simple parce que j'ai une vue un peu plus visuelle de ce qu'on veut voir ok mais après qu'importe choisissez celui que vous préférez évidemment alors il y a quelque chose qui m'embête ici vous avez il me dit attention t'as pas défini de limite donc par défaut je te fais une limite je vais pas te renvoyer plus de 1000 résultats il y a toujours des limites dans le système donc pour un appel ici la limite c'est 1000 alors il m'embête parce que je lui ai pas donné cette limite mais je peux lui passer je peux lui dire ok je pipe et je lui fais limite ouais il est un peu en italique mais c'est un pipe on le verra mieux tout à l'heure dans l'autre quand ça sera pas en italique donc je fais pipe limite 1 donc voilà ça y est il m'embête plus c'est bon j'ai bien mon ce que je voulais et puis je peux lui dire maintenant que j'ai ça je vais lui dire je veux garder que le numéro de la version alors il y a un mot clé qui s'appelle keep et qui dit version ok je garde que la version donc j'ai pipé le premier truc j'ai récupéré des infos sous forme tabulaire ce que j'ai dit tout à l'heure je lui dis non mais je veux que le premier hit bon il y en avait qu'un c'était facile et puis après je veux garder que le champ info vas-y 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 devant vas-y alors bonne question c'est dommage tu me spoil mon truc mais on verra tout à l'heure là pour l'instant ça fait rien mais on verra tout à l'heure ça a de l'importance je vais le montrer ça a réduit la quantité de mémoire qu'on utilise là ça a pas de conséquence là mais tout à l'heure on va voir que ça a des conséquences c'est ça c'est un langage pipé donc l'ordre a de l'importance mais on va le voir tout à l'heure alors il y a des choses que vous pouvez faire aussi c'est juste sur la mise en forme évidemment mais vous pouvez faire un truc juste sur une seule ligne pourquoi pas si vous voulez ça donne toujours les mêmes résultats alors la question plutôt qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on met le pipe à la fin ou le pipe au début moi j'aime bien le mettre ici en fait mais bon c'est ma façon de voir le truc je trouve que c'est plus facile parce que comme ça je supprime une ligne je rajoute une ligne plus facilement je trouve chacun son format c'est une question de goût alors j'ai donc là je voulais montrer dans le Query DSL pour vous montrer que j'appelais bien le endpoint Query et tout ça mais maintenant on va aller dans Kibana dans l'autre partie donc on va aller dans Discover et quand vous arrivez dans Discover c'est que vous vous dites je veux découvrir mes données je ne vous ai pas dit je suis à la 8.13.4 la dernière version qu'on a en ce moment et dans cette version donc ce que vous devez faire d'abord quand vous voulez visualiser vos données c'est créer ce qu'on appelle une Data View Data View c'est une sorte de schéma que Kibana va découvrir il va comprendre quel est le mapping quels sont les types de champs que vous avez à l'intérieur et il va vous permettre d'aller plus loin nous là on n'a pas besoin de faire ça on va directement faire Try ESQL donc si vous voulez tester chez vous vous allez directement sur Try ESQL alors là il me dit que je ne voulais pas être là normalement il aurait dû venir sur cette fenêtre par défaut normalement il prend le premier index qui vient et comme là j'avais deux index dans mon truc il l'a pris je pense par ordre alphabétique il a pris info d'abord oui les 10 mêmes ah peut-être pas ah non 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 il n'applique pas les 10 mêmes apparemment donc je ne sais pas sur quoi il le fait ouais alors là je ne pourrais pas te dire normalement à une époque c'était sur la façon dont ça revenait des shards mais là je ne suis pas sûr d'avoir je ne sais pas combien de shards j'ai dans ce cas là est-ce que j'en ai qu'un ou est-ce que j'en ai 5 et normalement je devrais avoir un compte je ne sais pas il faudrait que je cherche pour ta question il y avait une autre question ok donc j'ai un j'ai mes 10 personnes par défaut quand on va dans ce menu là il me propose une limite à 10 alors j'aime bien faire ça cliquer ici pour étendre l'éditeur comme ça j'ai ma vue comme je préfère donc il y a toujours une commande c'est commande entrée pour Mac mais ça doit être contrôle entrée sur Windows un truc comme ça pour exécuter rapidement c'est pour ça que vous ne me voyez pas cliquer sur le bouton alors je peux récupérer ici donc ce que je récupère en fait vous voyez c'est tout mon document j'ai un petit je clique sur ce truc là je vois tous les champs qui ont été ramenés alors mon dataset oui c'est un dataset exemple que je génère aléatoirement c'est des personnes physiques que je génère aléatoirement avec différents champs le nombre d'enfants la date de naissance le genre pays ville ce genre de choses mais c'est généré aléatoirement dans ce que j'ai récupéré ici on n'a aucune notion de l'index dans lequel je suis de l'ID du document je ne l'ai pas je n'ai pas ces infos là et alors en fait ces métadonnées on peut y accéder ici en demandant metadata vous avez vu j'ai de la complétion c'est ça aussi le travail qui a été fait par l'équipe pendant ces 17 mois c'est aussi de fournir une expérience utilisateur qui est quand même un peu plus complète que d'habitude on fait le bac et puis le front on verra plus tard bon là on a essayé de tout faire ensemble et donc je peux choisir ok voilà les métadonnées qui sont disponibles je peux prendre l'index je peux prendre l'id et je peux prendre la version pourquoi pas donc j'exécute alors là il ne me raffiche rien du document mais par contre si je clique ici je vais voir les détails je ne sais pas pourquoi c'est vide est-ce que ça devrait être vide ou pas vide je ne sais pas du tout pourquoi c'est comme ça je ne sais pas si c'est un bug en tout cas j'ai bien ramené les infos que je voulais ici les métadonnées je peux lui dire justement de sélectionner exactement les champs que je souhaite donc tout à l'heure on a vu qu'il y avait un truc qui s'appelait keep alors là c'est pareil autocomplétion sur la liste des fonctionnalités que je peux avoir à cet endroit là donc keep et donc quels sont les champs que je veux garder moi je veux garder l'ID du document que je viens de récupérer des métadonnées je vais lui demander le nom je vais lui demander le genre donc l'autocomplétion est quand même assez pratique country country ouais et adresse ok j'exécute donc voilà j'ai mes ID mon nom mon genre country ville et donc là Kibana il sait comment afficher ça finalement il dit ok je pense que les résultats que tu me donnes c'est des données tabulaires c'est pas un résultat statistique que tu me demandes donc je vais t'afficher plutôt un tableau en sortie donc il le fait alors on va commencer à travailler un petit peu là dessus on va dire on va rajouter une clause where tiens non j'ai pas besoin de récupérer l'index et l'inversion c'est donc c'est le genre de V je récupère que là il dit on va se rajouter une petite clause where on va dire ici pourquoi pas je fais un where et je veux dire sur les hommes gender et donc là pareil il me propose des valeurs possibles en fonction du contexte je suis sur une chaîne de caractères donc voilà ce qu'il me propose et je vais lui dire ici je vais lui dire ben là c'est des hommes que je souhaite j'exécute ok donc j'ai bien ici mes 10 premiers hommes qui correspondent à ma recherche enfin c'est rien de sorcier par rapport à ce qu'on fait dans du SQL mais c'est juste pour vous montrer le langage finalement et puis je peux lui dire je veux rajouter une autre clause donc and adresse.city et puis je vais dire cette fois allez adresse.city c'est dans entre deux je vais choisir deux choses je vais dire c'est soit Cergy soit Nantes ok donc là j'ai des gens des hommes à Cergy ou à Nantes ok j'ai envie de travailler sur la date j'ai envie de me dire tiens j'aimerais bien voir ceux qui sont nés dans les années 70 alors je peux faire j'imaginer de faire un truc comme ça je vais faire where ah tiens en passant mon where je vais vous le mettre ici mon where sur l'adresse j'aurais très bien pu le mettre ici ça donne le même résultat finalement c'est la même chose la seule différence c'est que quand je le mets au dessus c'est ce que je vais envoyer à mon à mon processeur finalement à mon traitement c'est de dire ok là tu peux faire des choses déjà combinées au niveau du shard sans attendre le résultat peut-être que c'est plus performant de faire là-haut mais peut-être que le query planner il va retriturer ça de toute façon donc quoi qu'il arrive même si vous le faites mal il devrait se débrouiller alors j'ai dit la date de naissance je veux dire que la date de naissance je veux dire qu'elle est supérieure à 1970 par exemple bon vous avez vu Véral il me dit bah non c'est pas possible parce qu'en fait l'argument ça devrait être une valeur numérique et moi j'ai trouvé que c'est un champ date donc j'ai pas le bon argument donc je peux pas travailler directement sur le champ date pour faire ma requête donc pour ça il va falloir que je change un petit peu la donnée et pour faire ça on va utiliser des fonctions de SQL pour nous aider à triturer la donnée donc ici vous avez un petit guide le SQL référence qui vous donne la liste de toutes les fonctions qui sont disponibles dans votre dans ESQL donc sur les dates par exemple vous pouvez voir différents trucs c'est date diff pourquoi pas date parse et moi ce que je voudrais faire oui bah c'est ça c'est un date parse je voudrais parser une chaîne de caractère qui est une chaîne une chaîne de caractère par exemple ça et en faire un vrai objet date donc vous voyez la syntaxe c'est ça c'est eval date égal et puis j'applique ma méthode date parse donc c'est ce qu'on va faire je vais faire un eval et je vais lui mettre une date quoi je vais faire date de début date start je vais faire un date parse c'est pareil il y a une sorte de documentation il vous dit ok il y a le champ et le format attendu alors bizarrement je pense que c'est à l'envers c'est normalement d'abord le format attendu et après le champ là je fais un bug dans la doc en ligne là ici donc c'est c'est quoi c'est minuscule yy ici et mon champ qui contient la date euh non pardon c'est une chaîne c'est ma chaîne de caractère c'est 1962 ok donc là j'ai fabriqué un objet date cette fois qui correspond à la date du 1er janvier 1970 à minuit j'exécute ça ne me fait rien parce que je ne m'en sers pas je ne l'affiche pas ce truc là et pour faire mon calcul entre les dates je vais faire une date de fin en plus que je rajoute et je vais faire ici 1980 ok donc maintenant j'ai mes deux dates ben là je vais pouvoir faire des comparaisons de dates je vais pouvoir faire un where et vous voyez mes dates elles apparaissent maintenant elles sont disponibles parce qu'à la ligne d'après ben je sais qu'à la ligne d'avant j'avais des dates des nouveaux objets qui arrivent vas-y ouais ouais probablement probablement ouais c'est ce qu'il doit faire j'ai pas le détail d'implémentation mais oui je suppose que c'est ça donc ce que je vais dire c'est que je vais dire que la date de naissance maintenant elle doit être supérieure ou égale donc les comparaisons de dates on peut les faire comme ça directement supérieure ou égale à la date de début et elle doit être strictement date de birth doit être strictement inférieure à la date de fin ok donc j'exécute ah j'ai pas affiché la date donc il faut que j'affiche date of birth donc je vois bien que dans mes résultats j'ai bien des personnes qui sont nées dans les années 70 ok donc j'ai trituré un petit peu mes objets alors ce qui m'intéresserait maintenant c'est de me dire mais en fait quel âge a la personne c'est bien beau qu'il soit né le mai 1973 mais ok quel âge il a pareil on va pouvoir faire des évaluations encore de ce truc là on va pouvoir dire où est-ce que je vais mettre je vais mettre ici je vais faire une nouvelle évaluation et je vais dire âge est égal dans les fonctions qu'on avait vues tout à l'heure quand j'ai affiché la doc il y avait un truc qui s'appelait date diff en gros c'est ça je vais faire un date diff alors regardez ce beau bug c'était dans la doc mais ça n'est pas dans le truc en ligne donc là je l'ai reporté quand j'ai préparé la session j'ai dit oh il me manque un truc j'ai reporté effectivement ils ont dit ben on a raté quelques petits trucs mais il aurait dû être là normalement celui-là alors quelle est l'unité en fait sur laquelle je veux quelle information je veux récupérer je veux récupérer moi des années de différence c'est ce qui m'intéresse c'est pas des millisecondes c'est pas etc c'est des années et je veux faire la différence entre la date de naissance j'aurais dû avoir l'autocompletion mais là je ne l'ai pas et maintenant ok donc j'exécute je ne l'affiche pas donc à la plage date of birth je vais mettre l'âge ok donc lui il a 48 ans 51 ans 46 ans 45 ans etc oui toi tu tiens enfin est-ce qu'on a automatiquement l'âge parce qu'on a fait l'âge ben non si je fais ça là je le monte au dessus ben ça marche plus j'ai pas l'âge oui il n'y a pas l'âge c'est ça mais si on enlève l'âge il ne le rajoute pas tout seul dans la liste non non alors par contre il me dit j'ai pas date of birth parce que je ne l'ai pas gardé il faut que je rajoute date of birth parce que comme je veux travailler sur date of birth il faut que je le garde donc là ok donc j'ai date of birth ah si j'ai l'âge t'as raison il me l'a mis ouais il l'a mis le qui plus haut comme là là tu veux dire oui c'est ça là effectivement si je n'en veux pas du date of birth du coup il faut que je fasse un deuxième keep et que je lui dis tu fais la même chose et tu enlèves date of birth ah ok c'est possible je ne l'ai pas vu c'est possible je ne l'ai pas testé ce truc là et là il faut que je garde l'âge ouais en gros je peux faire ça mais c'est la même chose alors je ne peux pas je ne peux pas te dire ce qui va se passer à l'intérieur de l'exécution si ça se trouve il y a de l'optimisation il va te dire ce truc là tu le répètes 10 000 fois je ne te l'envoie qu'une fois et c'est une fois 10 000 c'est la même valeur donc là je ne peux pas te répondre à cette question donc en tout cas on a l'âge ce qui est le truc que je voulais récupérer alors j'ai envie je vais aller voir un utilisateur particulier de ma database alors qu'est-ce que je veux dire ici qu'est-ce que j'ai fait ah j'ai pas fait ça ok ici je vais faire un where encore et je veux travailler sur l'id je veux récupérer un utilisateur qui s'appelle 1 alors pourquoi c'est moi j'ai entré j'ai forcé une donnée avec ma date de naissance et tout j'ai 53 ans non non mon calcul n'est pas bon mon calcul n'est pas bon il a il a arrondi non j'ai 52 tu triches attends on est en quelle année on est en ouais 2024 ouais ouais il a mis au supérieur c'est pas bon c'est pas bon ça merci c'est très gentil alors je vais juste récupérer du coup on va arrêter avec l'âge on va se passer on va partir sur d'autres données qui sont un peu plus compromettantes que l'âge donc ici ok j'ai j'ai un autre dataset en fait alors que vous ne voyez pas là je vais ouvrir une nouvelle fenêtre 56.01 je vais aller dans mon dev tools préféré ici et donc j'ai un autre dataset je vous le fais sous forme classique Elasticsearch qui s'appelle info donc c'est un autre index et j'ai un document qui s'appelle 1 donc j'ai un ID ce qu'on voit ici puis j'ai une hauteur et un poids je n'ai pas actualisé ce matin je ne sais pas où j'en suis je vous avoue il y a des petites fêtes qui sont passées par là mais qu'importe donc ce qui m'intéresserait c'est de faire la jointure entre ces deux infos ok dans mon autre dataset ici j'ai un ID mais là j'ai juste une info j'ai pas le poids et la taille bon c'est un exemple très simpliste pour vous montrer comment on peut faire ça alors pour faire ça il faut utiliser ce qu'on appelle des enrich pipelines dans Elasticsearch alors ce que je vous montre là c'est indépendant du fait que vous utilisez SQL ou pas les enrich pipelines vous pouvez les utiliser aussi dans le Query DSL mais on va voir que dans le SQL ça nous permet d'avoir de la puissance en plus beaucoup plus facilement donc les enrich pipelines ça se fait où ? c'est en fait on définit dans la partie index management là ça peut se faire sous forme d'appaii aussi mais là je le fais visuellement on va rajouter ce qu'on appelle une enrich policy on lui donne un petit nom je vais l'appeler personne policy de quel type c'est ? pour ESQL le seul type qu'on supporte c'est match ok pour l'instant dans les ingest pipeline d'Elasticsearch on supporte aussi les geomatches et les range mais là pour l'instant on sait faire que du match donc ça améliorera pour l'instant on est là et il faut lui dire quelle est la donnée source et la donnée source c'est info c'est là où je trouve mes infos de mes données sources donc c'est là dessus que je vais aller faire mon lookup je vais aller faire un lookup dans l'info donc je fais next et ensuite il me dit sur quel champ tu veux matcher ben moi je vais te passer un champ ID donc je vais matcher sur le champ aussi ID de ton côté et les champs que je veux que tu récupères en résultat c'est la hauteur et le poids ok je fais next je crée et j'exécute là ça s'est fait très rapidement parce que j'ai qu'un seul document enfin voilà il n'y a pas de secret ici pourquoi on passe par là et pourquoi on ne fait pas des joins parce qu'il y a une notion de rapidité d'exécution si je dois aller faire des joins sur des nœuds qui sont à distance etc ça ne va pas bien marcher les enrich pipelines ils sont faits de telle façon à refabriquer des mini index derrière vous ne les voyez pas vous même mais on les fabrique et on les met sur les nœuds qui en ont besoin et ainsi quand on va faire des lookups on va faire quelque part des lookups locaux qui sont beaucoup plus rapides donc c'est pour ça qu'on doit passer par ce truc qui est un peu plus complexe à mettre en oeuvre je vous ai dit tout à l'heure pour faire des joins il y a un coût le coût c'est cette complexité là qu'il faut mettre en place mais maintenant une fois que j'ai ça ce que je vais pouvoir dire c'est ok fais-moi de l'enrichissement en utilisant vous voyez il me la propose maintenant il me dit ok je sais qu'il y a une personne policy que tu viens de créer donc elle est là ok sur le champ id et je veux que tu récupères la hauteur et le poids j'exécute évidemment je n'ai pas affiché donc j'ai fait exprès pour le coup tac je peux faire ça donc j'ai bien ah oui on n'a pas tout le document voilà j'ai bien ma hauteur et mon poids ma hauteur et mon non je l'ai mis en entier pour éviter les difficultés mais ce qui est sympa c'est que comme maintenant j'ai la hauteur et le poids je peux aussi faire une clause where sur le poids je peux dire ok mais je veux que le poids soit supérieur à 90 ça va me donner le même résultat vous n'allez pas voir de différence mais l'idée c'est que j'ai quand même fait une requête sur un truc à côté j'ai fait une sorte de join vous voyez c'est le principe donc c'est c'est là où ça devient quand même assez sympa et si vous faites ça en Elasticsearch pur avec le endpoint search vous allez devoir faire du Enrich processor ou des runtime fields qui sont plus compliqués à écrire que ça là c'est vraiment vous avez vu en ligne on écrit le truc et c'est beaucoup plus sympa ok tant qu'on est là j'ai le poids j'ai plein de trucs je vais enlever ma clause where je n'en ai pas besoin parce que j'ai qu'un seul document ce que je vais faire c'est il y a un truc auquel je n'ai pas répondu quand je vais vérifier un truc il me semblait normalement j'avais un moment je prends mes antisèches mais j'avais parce que je n'avais pas répondu à la question tout à l'heure sur l'ordre des choses je devais vous montrer un truc ou ça ne marchait pas qu'est-ce que j'ai oublié ? bon je vous le montrerai plus tard c'est pas grave donc en tout cas je vais faire un nouveau calcul puisque je peux faire des maths donc je vais évaluer mon état de santé finalement j'ai mon BMI alors la formule mathématique je ne la connais pas par cœur mais c'est ça il faut faire un round il faut prendre le poids divisé par la puissance de la hauteur au carré et puis arrondi à 1 ok et comme je l'ai mis après il devrait apparaître normalement mon BMI d'accord ? oui c'est ça donc mon BMI c'est 28,4 très bien mais est-ce que je suis en bonne santé ou pas ? bon ben en fait on va lui dire éval et on va lui dire un petit elphi qu'on va calculer comment ? on va lui dire on va faire du conditionnel en fait on va lui dire dans le cas où le BMI est inférieur alors je ne connais pas les trucs c'est 18,5 18,5 alors à ce moment là c'est faux je ne suis pas en bonne santé trop mince quand mon BMI est supérieur ou égal à 25 merci c'est faux et sinon dans les autres cas c'est trop ok bon ben je ne suis pas en bonne santé je vous laisse imaginer dans quelle case je suis je pense que ça s'est bien trouvé on mange des pizzas ouais c'est ça merci ok donc on a vu que voilà on a pu aller interroger petit à petit notre dataset aller le transformer le triturer faire un petit peu ce qu'on voulait comme expression dessus et ça vous faites ça sur du volume quel que soit le volume vous allez pouvoir faire ça alors je vais vous rajouter un autre cas je vais récupérer dans mon cheat code ici hop je vais enlever tout ça vous pouvez fabriquer aussi des lignes à la volée donc pour ça pour faire des tests vous n'avez pas un index qui existe avec de la donnée vous n'avez pas envie d'insérer de la donnée dans un index ou quoi que ce soit vous dites au cré je te crée une ligne il y a un champ A et voilà le texte qui est à l'intérieur et vous pouvez en mettre plusieurs vous pouvez mettre un truc comme ça je pense qu'on peut mettre B égale 42 et donc du coup mon document il est où ? il doit être là voilà j'ai mes deux champs qui ont été créés dynamiquement c'est juste ça bon ben ce qu'on peut faire là dessus c'est dire je veux parser cette chaîne de caractère imaginez j'ai reçu mon champ message de bits ou de loxtage ou autre et brut et je ne l'ai pas bien parsé mais je veux quand même être capable de travailler dessus plutôt que de tout réindexer je vais faire ce qu'on appelle du dissect dans Elasticsearch ça existe aussi dans loxtage ça existe aussi dans les ingest pipeline vous pouvez faire du dissect mais là vous avez accès à ce truc directement donc comment on dit ? je dis le premier champ que tu vas avoir le premier texte en fait que tu vas avoir on va dire que ça va être on va l'appeler le champ date puis on va avoir un espace un tiré un espace puis on va avoir un email ok un tiré un espace pourcentage unité un tiré un espace pourcentage clac et puis un nombre pourquoi il y aura le dernier je sais pas j'ai peut-être mal fait un truc ouais alors très souvent je fais ici une erreur qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? vous avez vu ? non je sais pas ah oui j'ai pas dit le nom du champ c'est dissect ah eh oui il faut que je lui donne le nom du champ sur lequel je fais la dissection ok donc qu'est-ce que il va me donner ? il va me donner ok je t'ai bien extrait la date, l'email, l'ip et le nombre oui c'est ça oui c'est ça oui il est aussi bête que ça donc mais là on peut lui faire aussi je sais plus comment quelle est la syntaxe mais je sais pas si on peut pas lui faire un truc du style vide comme ça en disant ouais le nombre je m'en fiche ce qu'il y a après en fait je m'en fiche ok il doit faire une erreur je pense je pense que si je fais ici il y a un plus peut-être qu'il va quand même réussir à lire des trucs non il s'est arrêté en fait il a pas réussi ouais alors là je sais pas par contre non non mais par contre si je n'ai pas le détail de comment fonctionne dissectes par contre si on veut aller plus loin on peut faire du groc et là ça va être des expressions régulières et là on va être très très précis sur ce qu'on veut faire et donc je vais pas je vais pas la taper à la main parce que ça me sert à rien je vais juste vous prendre l'exemple ici mais c'est la même chose qu'on trouve dans l'Oxtage le groc aussi où là je vais dire ok voilà le format exact que j'attends je vais mettre ça dans un champ date ça c'est un format email adresse etc donc là on va vraiment retrouver nos petits comme on souhaite ok mais l'intérêt c'est que vous avez pas eu vous pouvez travailler sur des données que vous n'avez pas parsées correctement vous êtes pas bloqué en fait ok tu fais combien de temps là ? c'est 50 minutes ah bah on est bien je pense qu'on est bien ok alors on va reprendre nos personnes je vais reprendre from personnes et puis je vais lui rajouter une petite limite pourquoi pas 10 encore ok je reprends des personnes visuellement il se passe pas grand chose dans Kibana vous avez vu ? pas grand chose mais je vais lui dire allez on va faire maintenant des agrégations parce qu'on n'en a pas parlé encore mais on sait faire des agrégations donc les agrégations ça se passe comment ? ça se fait sous forme de statistique stat on donne un petit nom je vais l'appeler count et je vais lui dire qu'est-ce que je veux faire ? je veux faire un count tout simplement ok de tout d'une colonne mais là de tout donc j'exécute c'est là où je voulais en venir donc ici j'ai 500 000 et 1 documents ok et c'est là où si je change ma limite je passe ma limite avant c'est pour répondre à ta question j'en ai 10 ok parce que en fait ce qui me revient c'est plus que 10 résultats et c'est ce que je compte donc l'ordre a vraiment de l'importance ok oui comment SQL ? exactement ok je remets ma limite ok et on va faire on a donc là on a un premier c'est des stats qu'on a donc ce qu'on appelait des métriques dans les agrégations Elasticsearch finalement un compte mais je peux dire je veux faire un split by c'est comme un groupe by et sur quel champ je veux le faire je vais faire sur address.country j'exécute donc automatiquement il me dit ok voilà maintenant ma répartition par pays et j'ai masqué un petit truc tout à l'heure j'ai cliqué souvent sur ce petit icône là qui arrive parce que je ne voulais pas vous le montrer tout de suite mais en réalité il comprend un petit peu ce qu'on est en train de faire si je clique ici il va vous dire ah ok je pense que je peux te représenter ce que tu es en train de me faire sous forme graphique d'accord donc très bien ça me plaît mais je peux très bien dire aussi attendez oui c'est ça je vais faire ici je peux très bien dire non mais finalement je préfère faire ça sous forme de donut alors tout n'est pas encore accessible par rapport à ce que vous avez dans l'ens mais vous avez déjà un bon début qui existe ok et donc voilà maintenant j'ai ma répartition c'est dynamique quoi je suis en train de travailler sur ma donnée et dynamiquement je vois ce que je suis en train de faire alors on peut rajouter un autre champ dessous je vais dire bah tu groupes par country mais maintenant tu vas aussi grouper d'abord par country puis par city donc il me le refait alors il me refait lui avec ce qu'il imagine qui est bon mais finalement c'est pas ce que je veux encore une fois moi je fais du paille ok donc voilà j'ai ma répartition par pays puis par ville ça n'a rien d'extraordinaire quand vous faites du Elasticsearch classique sauf que c'est un peu plus chiant à créer il faut aller dans l'ens il faut cliquer il faut machin là c'est visuel tout de suite dans les stats aussi qu'on récupère pour l'instant ce que je fais c'est que je récupère juste un compte un nombre de valeurs donc par pays par ville ok par pays par ville mais je peux lui dire non je veux aussi que tu me calcules quelque chose qu'on va appeler enfant et qui va être la moyenne du nombre d'enfants par bucket donc non seulement tu vas me ramener le nombre d'éléments que j'ai dans le bucket mais aussi la moyenne du nombre d'enfants à l'intérieur de ce bucket donc j'exécute et ça ça se fait dans la même requête donc là j'ai pareil j'ai des résultats qui sont dessous je vais monter ça un petit peu donc voilà j'ai mes résultats je vois qu'en Allemagne et à Berlin j'ai donc ce nombre d'individus qui représente 1,986 enfants et là il m'a tout mis au même endroit donc c'est pas très très visible ici donc on peut aller éditer un petit peu cette visualisation et dire ok alors l'axe je vais le mettre à gauche je vais avoir un axe pour ça et je vais mettre children à droite parce que c'est pas du tout les mêmes valeurs des moyennes d'enfants et un nombre d'individus on est pas sur les mêmes échelles du tout donc voilà oui oui et donc voilà j'ai maintenant ok sur Ischia par exemple vous voyez il m'a changé un petit peu encore ma visualisation et cette fois j'ai un truc un peu plus sympa où je vois que à Ischia en Italie le nombre d'individus c'est de 31 000 et la valeur moyenne des enfants c'est 1,94 très bien qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et bien on va rajouter vous vous rappelez de l'âge tout à l'heure on avait fait un calcul sur l'âge donc on avait fait un truc qui était eval de l'âge et là je faisais un date diff entre alors d'année en année je voulais entre la date de naissance et puis maintenant ok donc ça très bien je ne sais pas ce que ça va me donner non ça ne va rien me donner sur l'âge en l'occurrence c'est normal mais je pourrais vouloir faire des statistiques là-dessus dire ok ça je vais enlever tout ça je vais faire là-dessus des percentiles des percentiles sur le champ âge et je veux mon percentile 0 ok donc le voilà c'est 15 en l'occurrence évidemment je peux faire je vais rajouter les autres je vais rajouter un percentile 50 et puis un percentile comme j'ai 99 ok donc voilà la répartition de mes percentiles mais alors là c'est globalement sur tout mon dataset donc voilà j'ai mes répartitions mais c'est sur tout mon dataset pardon donc je peux encore faire comme tout à l'heure je peux dire non mais cette fois tu me le fais par pays donc voilà maintenant j'ai mes percentiles percentile 0, 50 et 99 par pays je ne vous ai pas parlé du tri on peut faire du tri des résultats là il nous donne un ordre je ne sais pas lequel je ne sais pas est-ce que c'est par ordre alphabétique ouais ok pourquoi pas je vais faire pareil sur adresse.country mais cette fois je vais le faire descendant ok donc Italie d'abord etc ou alors je vais faire un sort par percentile sur le p p50 ok donc maintenant je sais que ici mon p50 est 49 260 pardon c'est le bleu il est à 49 264 et celui-là 49 687 etc et ça augmente ok j'ai choisi ma clé de tri comme je voulais on arrive à la fin de la démo c'est bien ça alors un petit mot pour le client parce que là on fait tout ça dans Kibana et vous pourriez avoir envie de faire ça avec vos propres clients donc on a fait aussi des implémentations pour différents clients alors d'une façon générale quand le result set vous pouvez soit le lire sous forme texte de csv de json c'est ce qu'on a vu tout à l'heure on va implémenter un de ces quatre un truc en apache arrow où vous allez pouvoir directement faire du streaming vers vos trucs favoris vers vos outils favoris et donc quand on fait du json en fait nous ce qu'on est capable de faire c'est vous reconstituer éventuellement les réponses sous forme d'objet java ou alors sous forme de curseur donc en java de result set donc comment ça se passe en utilisant des objets donc je exprime ma requête comme on l'a fait tout à l'heure c'est une requête esql cette fois ok donc je lui dis tu vas me ramener des personnes parce que je lui ai tu vas juste garder le nom j'aurais pu te dire les autres colonnes aussi à condition que ce soit dans mon bin personne qui existe donc voilà ce que tu dois me récupérer et donc je lui dis tu m'exécutes ici tu me fais client.esql donc ça c'est la nouvelle méthode qu'on expose dans le client java tu vas faire une inquiry et tu vas faire un adaptateur d'objets et tu dois me fabriquer des objets personnes en sortie et je te passe la requête et donc du coup en résultat il me donne un itérable sur lequel je peux aller faire mon itération et récupérer directement les valeurs de mes bins donc l'id et le name de mon bin donc il a fait la sérialisation pour vous automatiquement donc ça c'est pas mal on le faisait déjà avec la recherche classique mais ce qui est encore mieux c'est que comme on a je l'ai dit du processing sous forme de raw enfin de rangé en fait on peut faire maintenant ça sous forme de result set JDBC classique donc si vous êtes très familier de JDBC vous pouvez dire ok la même requête tu me fais un esql query comme tout à l'heure sauf que cette fois tu vas utiliser le result set esql adapter qui va me fabriquer un result set en réponse avec ma requête et donc je vais aller regarder je vais faire des next 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 comme vous faites d'habitude et puis aller récupérer la première colonne du résultat etc donc on se retrouve dans le monde JDBC classique qu'on connaissait jusqu'à présent et ça c'est super sympa de faire ça donc on a vu esql ça n'est pas qu'un langage le pipe est très important il y a aussi un moteur qui a été complètement en revue les visualisations vont avec au bug près évidemment il y a des améliorations il y a une 814 qui devrait sortir sous peu je n'ai pas le droit de dire de date et puis en plus c'est filmé donc mais sous peu qui devrait améliorer tout ça vous pouvez tester vous même donc on a un espace un playground en fait qui s'appelle esql.demo.elastic.co il y a un dataset qui est chargé dedans et vous pouvez aller jouer avec et puis vous entraîner je laisse le temps que les photos se fassent c'est pour la caméra c'est pour toi public que je dis ça c'est bon de toute façon je vais vous redonner un autre lien juste après qui est le lien vers la presse où dedans il y a aussi les urls et les ressources donc là vous avez le petit lien de la presse que je viens de faire avec toutes les ressources derrière et le truc non mais t'inquiète pas je vais le publier tout à l'heure et normalement c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui merci donc on a merci on a fait des questions de façon interactive je ne sais pas s'il y en a d'autres je peux juste me permettre un truc c'est qu'on a le pizzaïolo qui était très précieux qui nous a livré les pizzas il y a des dernières je vous propose toutes les questions comme tout le monde reste mangé de toute façon on les pose en même temps pour faire que vous ayez une pizza tiède je suis trop optimiste merci beaucoup avec plaisir et vos retours m'intéressent sur la session encore une fois vous n'avez pas compris des trucs des trucs qui étaient lourds redites merci